Bonjour, je suis Cyril Athias, fondateur d'ADMS.paris. Après une carrière de plus d'un cinquant dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence est donc le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Découvrez aujourd'hui notre série spéciale Automobiles à l'occasion de la 90e édition du Mondial de l'Automobile à Paris. Qui se tiendra du 14 au 20 octobre prochain ? L'occasion pour nous de faire le point sur la mobilité urbaine en France, sur le marketing et l'automobile, et comment les constructeurs utilisent le marketing d'influence. Bonne écoute ! On est très fiers de revenir au Mondial de l'Auto en 2024, parce que c'est la fête de l'automobile aussi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de la place pour ceux qui sont bons, il y a de la place pour ceux qui répondent aux besoins des clients. Simplement, il faut être bon et répondre aux besoins du client. Donc ça sélectionne davantage, soyons les meilleurs. Ce podcast vous est présenté par ADMS.paris, créateur de stratégie d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Vincent Salimont, président du groupe BMW France. Ancien sportif de haut niveau, Vincent cumule près de 30 ans de carrière au sein de BMW France, et il nous partage dans cet épisode son parcours exceptionnel, ainsi que ses ambitions pour le groupe Bavarois en France. Il nous parlera également des marques BMW, Mini et BMW Motorrad. Bonne écoute. Bonjour Vincent, comment vas-tu ? Bien et toi ? Écoute, je suis ravi de t'accueillir. Je suis ravi de commencer la journée avec toi. Tu vois, de bon matin comme ça, beau lever de soleil. Écoute, je suis ravi aussi de commencer ma journée avec toi, et on va parler de BMW Group notamment. Mais avant de commencer notre discussion, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ? Je vais essayer de me présenter très rapidement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais que tu as un parcours très riche. Bonjour à tous, je suis Vincent Salimont, je suis le président et directoire de BMW Group France. Ça fait 29 ans que je travaille dans le groupe. Il y a beaucoup de fidélité, beaucoup de loyauté dans notre groupe, donc c'est mon cas également. Et puis auparavant, j'ai fait de l'audite externe chez Pricewaterhouse, une référence en termes d'audite externe. Et j'ai commencé ma carrière à l'international, à Madrid, en vendant de l'espace publicitaire. Donc j'ai fait un peu de marketing d'abord. Un peu de marketing et de la vente, puisque c'était de la vente d'espace. J'ai eu une formation de financier. J'ai fait beaucoup de... J'ai touché dans toutes les activités dans l'automobile, que ce soit le service à la clientèle, que ce soit le développement réseau, le commerce. Et puis maintenant, j'essaye de toucher à tout, puisque nous importons et valorisons en France les marques BMW Mini et BMW Motorrad. Très bien. Tu as aussi une carrière de sportif ou pas ? J'ai un peu nagé dans mon enfance. On ne dirait plus comme ça, mais heureusement, personne ne me voit. Mais effectivement, il y a une trentaine d'années, j'étais en équipe de France de natation et j'ai passé beaucoup de temps dans l'eau, ce qui était une expérience exceptionnelle. C'est un des sports les plus complets, tu confirmes ? C'est, à mon avis, le sport le plus complet. C'est le sport qui est conseillé dès que tu as un problème physique, de toute façon. C'est un sport très compliqué parce que c'est un sport très individuel et rigoureux parce que le travail paye. Et si tu ne travailles pas, si tu ne t'entraînes pas, de toute façon, tu n'as pas de résultats. Et en plus, nager, compter les carreaux au fond de la piscine pendant des heures, ce n'est pas quelque chose d'emballant. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir les résultats. Et une fois que tu as le retour sur investissement, finalement, ça te motive et ça t'engage à passer beaucoup de temps dans l'eau. Bon, du coup, je vais mettre la natation, alors. Tu peux. À mon niveau. Mais maintenant, on fait de l'olivre. Moi, à l'époque, c'était beaucoup de piscine. Maintenant, on peut les nager en olivre, c'est top. Oui, tout à fait. Il y a plus de résistance, non ? Il y a plus de courant, donc c'est plus compliqué. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout plus naturel. Donc, c'est comme entre courir sur un tapis et courir à l'extérieur. Moi, je préfère courir à l'extérieur. On va aller au bord de la mer, alors. Super. Donc, aujourd'hui, tu es président du groupe BMW France. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer tes missions, notamment ? Parce que tu en as plusieurs, mais… Non, j'ai deux missions principales. D'accord. La première, c'est de valoriser les marques en France. Nous sommes une filiale de la Maison-Mère à Munich. Et notre tâche, notre première tâche, est de valoriser les marques BMW Mini et BMW Motorrad en France. Et ma deuxième mission que je mettrais même au même niveau que la mission de valorisation des marques, c'est d'animer les équipes. C'est de faire en sorte que les 1 000 collaborateurs du BMW Group en France et les 7 000 collaborateurs du BMW Group dans le réseau, chez nos partenaires, travaillent de concert pour satisfaire un maximum de clients. Et en l'occurrence, on y arrive bien parce qu'on a des marques qui sont très fortes sur le marché français. Nous avons des produits qui sont globalement très compétitifs, très largement compétitifs par rapport à la concurrence. Et on a des collaborateurs et collaboratrices qui sont très engagés, que ce soit en centrale, chez BMW Group France ou en concession. On a beaucoup de fidélisation, peu de turnover dans le réseau comme chez BMW Group France. Et du coup, ça permet de mettre en place des stratégies à long terme et ça permet de faire briller les marques en France. Donc, le groupe va bien aujourd'hui ? Donc, le groupe va bien aujourd'hui. Le groupe va bien au niveau international, au niveau global, le groupe va bien. BMW est leader sur un segment premium depuis déjà plusieurs années. Et en France, le groupe va bien aussi. Je vais donner deux chiffres simplement pour éviter de rentrer dans le détail. Mais sur un marché, et je vais plus comparer par rapport à 2019 plutôt que de comparer par rapport à l'année dernière, puisqu'il faut savoir que l'automobile, le marché automobile en France a pas mal baissé depuis la pandémie, puisqu'on tournait à 2 millions, 2 millions, 200 mille voitures à l'année et on est descendu à 1,7 millions, 1,8 millions à peu près. Donc, le marché français qui a perdu 20% par rapport à 2019, eh bien, les marques du BMW et groupe progressent de 10% par rapport à 2019. C'est-à-dire qu'on a gagné des parts de marché, on a gagné des parts de segments, on satisfait d'autant plus de clients. Et ça veut dire qu'on est en train de travailler de manière favorable et on va continuer à le faire. Les renouvellements de gamme, ils sont pour beaucoup, je pense, aussi ? Alors, le renforcement de la gamme, ce n'est pas que les renouvellements de gamme. En fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'on a des marques forts, comme je te le disais tout à l'heure. On a un design qui plaît aux clients. On a une gamme complète, renouvellement ou pas, ou renforcement de la gamme. On a des modèles qui correspondent au marché français. Il faut savoir que le marché français est un marché de véhicules plutôt compact. Et en l'occurrence, on est très fort sur les segments compacts. Également sur les segments haut de gamme, mais c'est moins prioritaire, je dirais, pour le marché français. Mais on a un nouveau X1 qui cartonne en France. On a la série 1 qu'on vient d'annoncer qu'on va lancer dans quelques jours, fin septembre en concession et qui marche très bien. Et puis, pareil pour Mini. On est en train de renouveler la totalité de la gamme, ce qui ne se fait jamais chez un constructeur. Mais Mini fait toujours différemment des autres constructeurs. Et c'est ce qui fait le charme Mini et c'est ce qui fait le succès de Mini. Donc, on renouvelle toute la gamme avec notamment des nouveaux modèles qui vont correspondre d'autant plus au marché français, aux besoins du marché français. Et je dirais même plus, maintenant, vous allez du vélo au SUV, au premium, parce qu'il y a eu, je crois, un partenariat. Non, ce n'est pas nouveau. C'est qu'on peut parler de la mission du BMW Group en France ou du BMW Group en général. C'est de développer une mobilité qui soit plus responsable et plus durable. Donc, développer une mobilité qui soit plus responsable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on peut éviter de prendre quelque outil que ce soit pour se déplacer, on le favorise. Moi, je suis le premier à dire, malgré le fait que je sois président et directoire d'un constructeur automobile, si on peut aller chercher son parapier, allons chercher son parapier. Si on peut aller travailler en trottinette, allons travailler en trottinette. Si on veut faire son déplacement en vélo, eh bien, faisons-le. Et c'est pour ça qu'on a un partenariat exactement, et on a lancé un nouveau vélo qui s'appelle le Mini E-Bike One en partenariat avec Angel Mobility, qui est une start-up bien reconnue, la start-up de Marc Simoncini. Et donc, on a développé un vélo mini avec assistance électrique pour pouvoir compléter la mobilité. Mais c'est vrai qu'en France, globalement, on sait que 30% du marché, 30 à 35% du marché est sur les grandes villes où, en général, les transports en commun sont pas mal développés, où il y a des possibilités de se déplacer avec des outils ou des véhicules alternatifs. En revanche, pour 65 à 70% des cas, en fait, on est plutôt à la campagne où on est en dehors des villes, il n'y a pas de transports en commun, il n'y a pas de solution pour pouvoir se déplacer. Et là, la mobilité individuelle est clé, mais le rôle du BMW Group est de faire en sorte que cette mobilité puisse être la plus vertueuse possible et la plus durable possible. Et on travaille sur cette approche parce que la mobilité est indispensable. Toutes nos études montrent que, finalement, 90% des Français ont besoin d'une voiture et 90% l'utilisent au quotidien, mais faisons en sorte que cette mobilité individuelle soit la plus vertueuse possible. Donc là, c'est un co-développement avec Angel ou c'est un produit existant ? Non, non, c'est un co-développement. C'est un produit spécifique. On a donné un cahier des charges. On a sélectionné un bon partenaire. En l'occurrence, on a choisi le meilleur partenaire, Angel Mobility. On a choisi un partenaire français qui produit en France à Dijon et c'est un produit spécifique mini, mais produit dans l'usine CEP de Dijon et développé par la start-up de Marquise. Et qu'on peut acheter en concession ? Qui est disponible. Pas dans tous les showrooms mini, mais dans beaucoup, dans la plupart, dans la plupart des showrooms mini. Et donc, les équipes commerciales des concessions mini sont à votre disposition pour pouvoir acheter ce vélo. Je vois que tu es très intéressé par le vélo à l'assistance électrique de Mini Bike One. Donc, je vais te le faire essayer en plus de... Non, oui. Non, mais je trouve ça intéressant parce que tu vois, pour un constructeur automatique, justement, de développer un vélo qui peut être quand même antinomique quelque part, parce qu'on peut faire quand même les quatre roues, alors même si il y a la moto, mais... Et d'avoir un partenariat, je trouve, stratégique avec cette marque hyper intéressant pour cette mobilité dont tu parles individuelle qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on peut avoir plusieurs véhicules ou en tout cas plusieurs... Aujourd'hui, il faut plusieurs véhicules. Selon les usages, quoi. On peut, c'est il faut plusieurs véhicules. Et en plus, le BMW Group innove en permanence pour apporter de nouvelles solutions de mobilité. Et on avait présenté, alors c'était au salon de... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était au salon de Munich il y a deux ou trois ans, où on a présenté un nouveau véhicule qui était à la fois un scooter, un vélo, en fait, un véhicule hybride qui permettait à la fois de rouler sur des départementales à une vitesse suffisamment importante comme un scooter, en fait, et de pouvoir rentrer en ville et circuler et s'adapter à une réglementation qui n'existe pas, mais de s'adapter en termes de vitesse pour pouvoir rouler en ville sur des pistes cyclables et donc pouvoir s'adapter en fonction des besoins de chacun. Oui, donc c'est vraiment ça la mobilité, en fait, je pense, selon le groupe et ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous parler, on a vu là des annonces de Neuyeux classeux, je ne sais pas si je prononce bien, mais... Neuyeux classeux, mais je ne parle pas plus seulement que toi, donc t'inquiète pas. 2 et X, je crois, il y a deux plateformes. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept-là au sein du groupe ? ce n'est pas deux plateformes et ce n'est pas un concept, en fait, on redéfinit complètement la marque, en fait, on redéfinit l'approche de la mobilité et on revient à ce qui s'est passé dans les années 60 où on avait lancé la Neuyeux classeux historique, la BMW 1500, qui était la définition de la marque BMW dans une nouvelle mobilité. Donc, on le fait aussi, on le fait maintenant avec la BMW Neuyeux classeux qui sera une plateforme, enfin, qui sera plusieurs véhicules lancés, six véhicules en fait exactement, lancés en 18 à 24 mois et le principe, c'est d'avoir une mobilité qui soit circulaire, électrique et digitale. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais vite te lasser, je vais vite lasser tes auditeurs, mais pour essayer de la faire synthétique, d'abord sur l'électrique, c'est qu'on a une nouvelle génération de batteries qui sera 30% plus efficiente, qui rechargera à une vitesse 30% plus rapide et qui aura 30% d'autonomie en plus. Donc, tu vois les autonomies qu'on arrive à délivrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des modèles BMW qui ont plus de 600 km d'autonomie. Donc, 30% en plus, tu vois qu'on commence à avoir, à être tout à fait compétitif par rapport au thermique, tout à fait. Ensuite, sur la partie digitale, je vais juste te donner un exemple, c'est qu'aujourd'hui, tu as dans toute la gamme BMW et la gamme mini, à partir du moment où tu as l'équipement, tu as un affichage tête haute en face du conducteur. Demain, l'affichage tête haute, c'est ce qu'on appelle le BMW Panoramic Vision, sera sur la totalité du pare-brise. Donc, tu auras absolument un maximum d'informations sur le pare-brise. Donc, c'est de l'électrique, du digital et du circulaire. On est déjà très investis dans le circulaire puisque aujourd'hui, 22% des matières utilisées pour produire les véhicules neufs chez BMW sont des matières recyclées. Et demain, on va aller plus loin justement avec ce nouveau concept, en fait, cette nouvelle identité avec la Neue Classeur. Et notamment, la Neue Classeur sera fabriquée dans une nouvelle usine qu'on est en train de terminer, qui va partir en production maintenant, qui est à Débressen, en Hongrie. Et c'est la première usine neutre en carbone. Donc, tu vois qu'on travaille aussi largement sur la possibilité de développer et d'assurer la mobilité pour tout le monde, mais en assurant, enfin, assurer une mobilité en protégeant notre avenir, en protégeant notre planète et en faisant en sorte d'émettre le moins de CO2 possible et de réutiliser un maximum de matières possibles. OK, donc c'est très, très large. Le Neue Classeur est quand même le nouveau futur de BMW. on identifie, on renforce l'identification de BMW et c'est une nouvelle approche de la mobilité. Super. Là, on est à quelques jours, quelques semaines du Mondial de l'Auto. C'est un retour du Mondial de l'Auto parce que le dernier n'a pas eu lieu, je crois que c'était pendant le Covid. La marque, le groupe revient sur le Mondial. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que c'est vraiment une volonté stratégique de revenir sur ce salon ? Comment vous le anticipez ? Il faut que je fasse attention parce que Serge Gachot qui est le patron du Mondial est en train d'écouter exactement ton podcast. Non, non. Et c'est très clair et c'est complètement transparent et notre stratégie est consistante en la matière. C'est qu'on cherche systématiquement les meilleures plateformes, les meilleurs événements pour promouvoir nos produits et nos marques. Donc, ça peut passer par le Mondial, ça peut passer par des salons automobiles, mais ça peut passer par d'autres plateformes et ça passe notamment par le Festival de Cannes, par exemple. Je prends ça comme exemple parce que l'année dernière, on a lancé la nouvelle BMW i7 M70 qui est le véhicule, la limousine, haut de gamme, 100% électrique, mais pour participer justement au fait de décarboner le Festival de Cannes. En fait, on avait lancé la voiture lors de cet événement. Donc, on ne s'interdit pas d'utiliser d'autres plateformes pour lancer de nouveaux véhicules, mais on ne s'interdit pas non plus de participer à un certain nombre de salons. C'est ce qu'on fait et on est très fiers de revenir au Mondial de l'Auto en 2024 parce que c'est la fête de l'automobile aussi, parce qu'on a une superbe histoire à raconter. Je t'ai parlé des résultats commerciaux tout à l'heure. Finalement, on a une gamme qui est exceptionnelle, qui correspond exactement au marché français. En plus, on a une gamme et c'est une des forces du BMW Group, c'est de pouvoir proposer toutes les motorisations sur quasiment toute la gamme. Si tu veux rouler en 100% électrique, tu ne dois pas choisir un ou deux modèles dans notre gamme, mais dans 90% des segments, tu as une motorisation 100% électrique. Et ça, toute la population ne le sait pas. Grâce au Mondial de l'automobile, elle le saura. Et encore une fois, il se passe beaucoup de choses en ce moment en France. On voit bien l'actualité. Il se passe beaucoup de choses par rapport à l'automobile et je crois qu'il est important aussi de revenir au basique, de revenir à toute l'importance que peut avoir l'automobile sur le marché français en termes d'emplois, en termes d'activité économique tout simplement. Donc, le Mondial de l'auto, c'est la fête de l'automobile en France. On y sera et on y sera de manière importante et active en 2024, comme on souhaite aussi faire complètement partie et faire en sorte que le salon de Munich qui a lié une année sur deux en alternance avec le salon de Paris, eh bien, on souhaite que Munich soit aussi la fête de l'automobile et on y sera bien évidemment aussi. On souhaite qu'un maximum de constructeurs nous rejoignent aussi à Munich régulièrement. D'accord. Donc là, c'est le Mondial de l'auto mais on aura aussi Motorrad, je pense. Alors, c'est le Mondial. Enfin, globalement, nous, en tout cas, ce qu'on veut promouvoir, c'est la mobilité. Exactement. Alors après, on l'appelle le Mondial de l'auto, ça, il faut voir avec les organisateurs. En revanche, sur notre stand, tu auras effectivement BMW, Mini, BMW Motorrad et Mini e-bike One parce qu'on parle de mobilité en général. Donc, du vélo jusqu'au... Exactement. Jusqu'à la ligne. Jusqu'à quatre roues. Exactement. Super. Et donc, 2024, on a vu pas mal de lancements dans les différentes marques. Donc, c'est électrique. Il y a eu beaucoup de lancements électriques. Mais pas que. Mais pas que. Mais aussi. Parce que c'est peut-être moi ce que je suis targeté par les réseaux et donc il me montre que de l'électrique. Mais c'est quand même aussi une nouvelle génération électrique, je crois. Enfin, c'est quand même un renouvellement en termes de génération de voitures électriques. Simplement, pour BMW à fin juin, notre mix de vente en 100% électrique en France est de 26%, alors que le marché tourne autour de 17%. Donc, tu vois que l'électrique est très important parce que, aujourd'hui, l'électrique fait partie du développement de la mobilité plus responsable, c'est clair. La seule différence pour BMW Group par rapport à d'autres, c'est que nous, l'électrique, ce n'est pas nouveau. Ça date d'il y a 10 ans pour la commercialisation de la première BMW électrique et ça date d'il y a 15 ans pour la mise en place de la stratégie 100% électrique. En parallèle, parce qu'on savait que l'infrastructure n'était pas optimale, il était important de pouvoir développer une motorisation qui soit alternative par rapport au thermique en attendant le 100% électrique, c'est l'hybride rechargeable. Donc, l'hybride rechargeable est important pour nous. Chez BMW à fin juin, si tu cumules l'électrique et l'hybride rechargeable, tu es à près de 50% de novembre. Donc, tu vois que c'est très significatif. Donc, on est prêt pour l'électrique si les besoins et si l'infrastructure est au rendez-vous. Mais on n'oublie pas l'hybride rechargeable pour la mobilité semi-réventuelle. Et on n'oublie pas non plus le thermique parce qu'on fait 60% de novembre chez BMW à des entreprises, à des chefs d'entreprise qui roulent beaucoup. Et aujourd'hui, quand on roule beaucoup, il faut avouer qu'un thermique efficace est important, est une solution alternative. Et c'est ce que nos clients retrouvent dans notre marque ou dans nos produits. Et c'est pour ça qu'on a toujours continué à développer pour les nouveaux standards et les nouvelles normes et notamment la norme recette, même si elle s'est atténuée entre temps. Mais il est important de pouvoir continuer à proposer un choix large à nos clients. Justement, tu parlais de normes. Il y a beaucoup de fluctuations aussi au niveau législatif entre les normes, les aides de l'État. C'est quand même un jeu, pas un jeu de chasse musicale, mais en tout cas, ça bouge assez régulièrement. Comment vous gérez ça aujourd'hui ? Parce que c'est quand même une équation qui n'est pas facile à gérer, j'imagine. Alors, tu as entièrement raison. En plus, on est dans un pays où globalement, la stabilité et la visibilité n'est pas notre fort. C'est pas une critique, c'est un constat. Et donc, à partir de là, comment on le gère ? En fait, on le gère avec de l'anticipation et de la flexibilité et de l'agilité. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des process de production qui font qu'on peut adapter très rapidement notre mix de production. Ça veut dire que sur une usine, on peut produire à la fois un véhicule en 100% électrique dans la même usine, mais aussi un véhicule hébré de rechargeable et un véhicule thermique. Parce que quand on décide du jour au lendemain, le 15 février 2024, d'arrêter le bonus 100% électrique pour les entreprises, il est important de pouvoir réajuster notre mix de ventes vers un petit peu plus de thermique. Surtout nous, chez BMW, qui faisons 60% de nos ventes en entreprise. Mais ça se travaille simplement avec beaucoup de flexibilité et d'agilité et aussi avec une relation très proche avec notre maison mère. BMW Group, globalement, c'est une des plus anciennes filiales du monde. On est la première filiale européenne et la deuxième filiale du monde après l'Afrique du Sud. Mais on est aussi globalement le quatrième marché du monde. Parce que chez BMW, on est le sixième, chez Mini, on est le quatrième et chez Moto, Motorrad, on est le deuxième marché du monde. Et donc, ça impose aussi d'avoir une relation très forte avec notre maison mère parce que la maison mère fait confiance aux équipes locales et parce que du coup, la maison mère peut adapter son mix de production en fonction des besoins des marchés. D'accord. Donc, ça, finalement, c'est la réponse industrielle qui va venir un peu combler le législatif ou les primes. Exactement. Et la force de la recherche et du développement puisqu'on investit globalement 6% de notre chiffre d'affaires à l'année en recherche et développement. Donc, on parle de 7 à 8 milliards d'euros. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des produits optimum en termes de technologie, en termes d'innovation, mais aussi d'avoir une forte technologie, une forte flexibilité en termes de production. Oui. Ça, c'est vachement important finalement. Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, je trouve, c'est dans les rythmes qu'on vit. Il n'y a aucun acquis. Alors, si tu veux rentrer dans le détail de notre façon de travailler, nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur le budget 2025. Donc, nous sommes en train d'arrêter les volumes et les mixes pour 2025. Mais il est évident que notre connaissance aujourd'hui de la réglementation et des règles est complètement différente de la réalité en 2025. On s'adaptera comme on l'a fait en 2024 et les années précédentes pour assurer le succès des marques et satisfaire nos clients. Ça, c'est indispensable en France. Et j'imagine que dans le monde entier, c'est un peu pareil. C'est globalement pareil. Comment tu vois le marché de l'automobile ? Parce qu'on dit toujours l'automobile, c'est bien, mais il faut arrêter de circuler. Enfin, on voit pas mal de sujets. Non, mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça va se développer encore plus. Quand on peut éviter de circuler, il faut de prendre sa voiture. Évitons de prendre sa voiture. Et là, tu peux dire que c'est un petit peu démago parce qu'en fait, mon intérêt et l'intérêt de BMW et de France, c'est de vendre un maximum de voitures et c'est pas vrai. En fait, notre intérêt, c'est de satisfaire le client et si demain, en ville, on n'arrive pas à rouler ou au contraire, on n'arrive pas à trouver de solution et du coup, la voiture est complètement interdite en ville, finalement, on n'aura pas gagné. Donc, c'est pour ça qu'on a intérêt à développer des solutions alternatives, à travailler avec les villes et on le fait. On a des partenariats avec des villes. On était, il y a peu de temps, à la London Climate Week, justement avec des intervenants locaux pour pouvoir échanger avec eux sur les meilleures solutions en termes de mobilité en ville et c'est indispensable parce que c'est de cette façon qu'on arrivera à toujours progresser. Alors, pour revenir à ta question, comment je vois l'évolution du marché automobile en France ? Cette année, on tournera autour d'un million 800 000 voitures, à peu près un million 850. Tout dépendra des décisions qui seront prises dans les semaines et les mois à venir mais on sait qu'en France, le marché tourne autour de 2 millions de voitures et on tournera autour de 2 millions de voitures. Ça, c'est la capacité et le besoin de renouvellement et ça, c'est un élément important. Le renouvellement du parc est clé et il n'est pas actuel aujourd'hui en Europe ni en France. Pourquoi ? Parce que la réglementation est tellement compliquée. On peut parler des zones à faible émission aussi qui étaient d'actualité et qui devaient empêcher un certain nombre de motorisations de rentrer en ville éventuellement et finalement, ça a été repoussé. Mais tout ça fait que l'incertitude entraîne une réduction des décisions d'achat et qui dit non décision d'achat dit non renouvellement du parc. Donc, ça veut dire que le parc vieillit de 6 mois tous les ans aujourd'hui. Le parc est âgé en moyenne de 12 ans et ça veut dire qu'on n'arrive pas à réduire les émissions de CO2 du parc actuel. Donc, on a tous intérêt à trouver des solutions pour rassurer les utilisateurs et assurer un renouvellement et donc revenir aux 2 millions de voitures le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que finalement, ça permettra aussi au parc d'émettre moins de CO2. Moins de CO2 au global. Exactement. Les normes peuvent des fois bloquer des choses des phénomènes naturels de renouvellement. En fait, c'est le manque de visibilité tout simplement. Tout le monde a besoin de visibilité. Nous, les industriels parce qu'on est sur un cycle long et aussi les utilisateurs et notamment les chefs d'entreprise parce qu'ils ont besoin de savoir s'ils ont un mix spécifique à respecter pour les achats de véhicules 100% électriques pour leur flotte ou s'ils peuvent continuer à thermique. Alors, on voit arriver pas mal de nouveaux entrants sur le marché automobile. On parle beaucoup des constructeurs chinois mais on va dire historiques qui faisaient des voitures et qui deviennent de plus en plus agressifs en termes de pénétration de marché mais on voit aussi des opérateurs mobiles comme Xiaomi ou d'autres qui viennent du software pour le coup qui viennent sur l'automobile. Est-ce que c'est des choses que vous regardez qui sont quand même dans votre viseur aujourd'hui ou comment tu sens cette concurrence ? C'est plutôt bon signe ça veut dire que le secteur automobile le segment est attractif exactement donc ça c'est plutôt bon signe ensuite le fait que de nouveaux acteurs viennent sur le segment c'est très bien parce que ça nous fait progresser et ça signifie qu'on doit être encore meilleur que les autres ça veut dire qu'on doit aller chercher l'excellence on recherche en permanence l'excellence et on doit être encore meilleur et en l'occurrence ça ne me fait pas peur en tant que président de BMW Group en France parce qu'on a les investissements on a les équipes on a la technologie on a les produits le design les motorisations pour pouvoir faire face à la concurrence donc oui c'est une nouvelle concurrence il va falloir être encore meilleur et en l'occurrence à nous de travailler pour être encore meilleur mais cette question revient assez souvent et je prends souvent l'exemple des japonais qui sont venus il y a 30 ans et tout le monde se disait ça y est les japonais sont là donc tous les constructeurs français ou d'autres sont morts en l'occurrence les japonais sont là ils performent très bien et les constructeurs français sont toujours là et BMW France qui il y a 30 ans vendait 30 000 voitures finalement on fait 110 000 véhicules si tu cumules BMW Mini et BMW Motorrad il y a 20 ans c'était effectivement les coréens donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a de la place pour ceux qui sont bons il y a de la place pour ceux qui répondent aux besoins des clients simplement il faut être bon et répondre aux besoins du client donc ça sélectionne davantage soyons les meilleurs voilà donc ça motive c'est plutôt bien parlons maintenant digital réseaux sociaux qui est un vrai sujet aussi je trouve est-ce que pour toi le digital c'est quelque chose de stratégique ou complémentaire par rapport à ce que vous faites aujourd'hui pour moi c'est complémentaire parce que contrairement aux apparences on peut se dire que le digital en fait est en train de ou le online est en train de manger le offline et en l'occurrence c'est pas d'actualité alors je ne suis pas un spécialiste du marketing je te l'ai dit je suis avant tout un financier un commercial c'est ton point de vue qui est intéressant non mais pour moi c'est vraiment complémentaire parce qu'on ne touche pas les mêmes cibles en fait donc il est indispensable d'être présent sur tous les segments de communication ouais on va pouvoir acheter des véhicules sur internet des véhicules BMW alors bien évidemment et on travaille même sur un nouveau modèle de distribution qui va être implémenté pour MINI au 1er octobre donc oui on peut acheter des véhicules sur internet mais notre recherche notre travail et surtout de faire en sorte qu'on puisse acheter sa voiture comme on le souhaite quand on le souhaite et de la façon souhaitée par chaque client et donc tu auras très rapidement la possibilité de faire des configurations tu peux déjà faire des configurations mais tu auras un flux direct en fait entre ta configuration et ce que tu retrouveras en offre commerciale par exemple en concession en fait ce sera le même ID qui te permettra d'avoir tous les éléments que ce soit en physique ou en digital et ce qui est aussi important c'est que quel que soit l'endroit sur lequel tu veux travailler dans ton process d'achat tu auras toujours les mêmes informations et ce sera un flux qui sera totalement simple et direct ça c'est important donc ça ce sera effectivement le cas à partir du 1er octobre pour MINI et ça ira même plus loin parce qu'aujourd'hui tu n'achètes plus de voiture tu loues une voiture 85% de notre commerce aujourd'hui est fait avec de la location et ce flux naturel est valable aussi pour les simulations financières donc pour voir quel type de voiture tu veux quel loyer tu veux investir dans ton automobile et donc adapter ta durée ton kilométrage et l'équipement de ta voiture en conséquence en revanche il y a un élément qui est clé c'est que dans l'automobile peut-être plus que dans d'autres secteurs le conseil est quelque chose d'important surtout quand la réglementation bouge beaucoup surtout quand le choix est très large finalement acheter aujourd'hui tel véhicule avec telle motorisation est un choix important parce que c'est un investissement important aussi et il est important il est indispensable d'avoir un très bon conseil de la part des équipes commerciales du réseau c'est pour ça que oui demain tu pourras acheter une voiture sur internet et très bientôt tu pourras acheter une voiture sur internet mais en pratique si c'est ta prochaine question je pense que ça restera marginal parce que le conseil est très important et dans tous les cas même si tu achètes ta voiture sur internet à un moment il faut te la livrer et pour te la livrer il te faut un conseil un conseil d'un product genius et en l'occurrence il sera fait par notre réseau de partenaires qui est clé dans le développement de nos marques donc la livraison va se faire toujours en concession et en même temps c'est ce qui va faire non la livraison peut être faite chez toi et aujourd'hui on a pas mal de nos ventes effectivement des livraisons qui peuvent être faites soit chez un particulier soit en entreprise notamment sur un parc d'entreprise en fait la livraison doit être faite par un product genius par un spécialiste un expert et même ce qu'on préconise aujourd'hui ce qui se fait de plus en plus dans nos marques c'est une livraison en deux temps parce que quand tu prends livraison d'une voiture neuve tu penses qu'à une chose c'est partir avec ta voiture et rouler le plaisir de conduire ou le go-kart feeling de mini donc on préconise de passer 20 minutes une petite demi-heure une première fois pour découvrir la technologie les interfaces basiques de la voiture le client part avec sa voiture et on fixe tout de suite un rendez-vous 15 jours après le client revient 15 jours après avec plein de questions plein d'interrogations et là on répond directement à ses besoins d'utilisation du véhicule et c'est ce qui marche le mieux et d'ailleurs aujourd'hui on a des niveaux de satisfaction client qui sont optimum qui sont au plus haut de ce jamais atteint parce que justement on est d'autant plus proche de nos clients donc ça c'est important surtout que le digital prend pas sur la motorisation des fois en tout cas il y a de plus en plus de digital qui ont besoin d'être mis en main finalement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à expliquer dans la voiture de technologie que ce soit même les parcs assist enfin il y a pas mal d'options alors d'ailleurs moi je viens d'acheter une BMW iX1 donc je suis rentré chez BMW maintenant et effectivement tu découvres dans l'application l'App Store qui est quelque chose de nouveau même que je n'avais pas sur ma mini d'avant mais qui est nouveau où tu peux déclencher des options que tu aurais ratées au bon de commande et que tu peux acheter ou louer et même des options que tu peux louer parce que si tu veux le volant chauffant parce que tu vas au ski pendant une semaine tu peux louer le volant chauffant pendant une semaine parce que pendant une semaine tu auras besoin il n'y a pas d'engagement donc ça c'est pas mal ou alors tu peux acheter l'option donc compléter l'option par rapport à ce que tu voulais au départ alors c'est valable pour certaines options ou tu peux la louer spécifiquement parce que pendant une période tu as besoin de cette option ça c'est hyper nouveau je trouve c'est innovant et pas mal de clients ne sont pas habitués ça fait partie du digital et il est important de pouvoir le présenter aux clients justement bah oui parce que ça fait la différence super réseaux sociaux BMW Groupe France présent ou pas présent sur les réseaux ? bien sûr je pose la question tout en sachant la réponse c'est ce que je te disais merci de nous avoir accompagné sur la présence dans les réseaux sociaux non non mais c'est c'est indispensable ce que je te disais tout à l'heure il est indispensable d'être présent offline bien évidemment parce que ça permet de travailler à notoriété de la marque de travailler le positionnement de la marque mais il est indispensable aussi de travailler en online parce qu'on touche des cibles différentes et on a aussi des messages différents des messages plus complets plus denses et puis on arrive à avoir une relation one to one aussi moi je suis pas mal présent et aussi grâce à toi sur LinkedIn et en l'occurrence ça permet d'avoir accès directement aux équipes dans le réseau à nos partenaires parce que j'essaie de passer pas mal de temps dans le réseau mais c'est vrai que je ne les vois pas souvent donc on a accès directement à eux on peut leur passer des messages et aussi d'avoir accès directement aux clients parce qu'il y a 99% de nos clients qui nous remercient parce que les produits sont fantastiques et c'est vrai que dans 1% des cas parfois ils vont nous dire monsieur Salimont ça ne va pas mais à la limite c'est pas grave ça arrive effectivement ça arrive pas souvent chez BMW Group mais ça arrive mais l'important c'est la façon dont on traite le problème et les réseaux sociaux permettent d'aller plus vite tout simplement mais ça je trouve que c'est vachement important parce que pour le coup c'est toi aussi qui incarnes à travers ton compte LinkedIn quelque part la présence du groupe France parce que tu es le porte-parole quelque part même si le groupe France a son activité voilà je ne suis pas tout seul en fait c'est une équipe qui a une équipe et qui ont leur mais j'imagine qu'en plus avoir une réponse du président pour traiter un problème donc les 1% ça peut être vachement intéressant pour le enfin le client doit être super alors c'est peut-être valorisant pour le problème et surtout il faut le régler mais c'est d'autant plus engageant pour la marque et pour moi parce que si je dis au client qu'on va traiter son dossier derrière rien ne se passe ça va être très compliqué pour nous tous mais en l'occurrence ce n'est pas le cas on a une organisation qui fait en sorte que nous tenons nos engagements donc quand on s'engage vis-à-vis d'un client à traiter son dossier on le traite et de la meilleure façon possible même si ce n'est pas toujours parfait donc aujourd'hui tu es quoi ? t'es LinkedIn ? Twitter toujours ? moi je suis alors X exactement je suis LinkedIn X honnêtement je suis un petit peu moins sur X parce que c'est c'est l'agent aujourd'hui l'évolution voilà l'évolution de ce réseau social est un petit peu est un petit peu anarchique oui anarchique tu le dis comme tu veux elle est un petit peu polémique voilà je vais dire ça comme ça alors que LinkedIn on est plus sur le fond on est plus sur la stratégie on est plus on échange avec des chefs d'entreprise on est plus sur sur les problématiques globales et avec des échanges qui sont constructifs c'est pas que conciliant mais c'est constructif et c'est important parce qu'on est là pour avancer ensemble après tu sais sur Twitter enfin X maintenant c'est 30 modérateurs au niveau mondial donc t'as 30 personnes qui modèrent l'intégralité du réseau ce qui veut dire autant pas de modération parce qu'il y a pas d'IA il y a rien c'est la liberté d'expression selon Musk donc on n'a plus de modération c'est ça qui fait un peu le climat ambiant sur X donc si vous voulez me retrouver sur LinkedIn avec grand plaisir aussi sur X mais avec un petit peu moins d'interactivité un peu plus de décalage exactement et donc toi ta relation aux réseaux sociaux c'est professionnel mais aussi j'imagine personnel ou que professionnel alors non c'est surtout professionnel professionnel le personnel pour moi tu sais je suis vieux je suis assez conservateur assez traditionnel donc le personnel ça doit rester un contact physique on a évoqué les influenceurs ça fait partie aussi aujourd'hui du panorama je sais que les marques travaillent ce levier marketing quel est ton point de vue par rapport à ça toi au niveau du groupe en tout cas au niveau pour moi c'est complémentaire c'est comme la discussion offline online qu'on avait tout à l'heure il ne faut pas faire que des influenceurs mais les influenceurs sont complémentaires par rapport à la présence des marques sur les réseaux sociaux donc c'est quelque chose d'important mais il ne faut pas se marier qu'avec un influenceur il faut rester large il faut rester modéré et donc voilà c'est notre approche on essaie d'être présent partout pour pouvoir avoir un maximum de visibilité et puis pouvoir passer les messages à un maximum de monde les partenaires que vous pouvez avoir ou les ambassadeurs selon les marques sont aussi des fois considérés comme des influenceurs oui aussi mais parce que les amis des marques aujourd'hui tout le monde est présent sur les réseaux sociaux donc les amis des marques sont aussi des influenceurs Mathias Dandois que tu connais bien chez Mini a aussi une grosse communauté une grande communauté et donc effectivement ça fait partie des actions de communication c'est complémentaire bon aujourd'hui on achète des voitures grâce aux influenceurs en tout cas on peut voir un nouveau véhicule grâce aux influenceurs c'est la bonne nouvelle quand même et ça permet d'être dans le panorama et aussi peut-être de rajeunir certaines marques parce qu'il y a quand même une génération Z qui est très très consommatrice de ces réseaux bien sûr et qui ne regardent que ça c'est-à-dire que la télé c'est un meuble presque pour eux mais les réseaux c'est leur écran principal d'où l'importance de ne pas être exclusif pas exclusif bien sûr sur un segment de communication tout à fait super on arrive à une partie où je te pose une question d'association d'idées je te dis un mot tu m'en dis un autre ça rigole pas attention c'est du tac au tac ça va être dur si je te dis natation moi je vais te dire école de la vie c'est beau mais je complète pas très bien j'explique pas ok si tu veux non vas-y allez non mais c'est c'est le sport général en fait c'est le sport général qui pour moi le sport devrait être obligatoire il devrait être obligatoire à l'école parce que ça apprend à travailler d'abord ça apprend à s'investir à travailler à aller rechercher le retour sur investissement donc aller chercher des résultats et puis ça apprend à travailler en équipe aussi et une des plus belles choses que m'a apprise justement l'automne la natation ou les résultats en natation le sport même dans un sport individuel c'est que tu ne réussis qu'en équipe si tu n'as personne derrière toi de toute façon tu n'y arrives pas et ce que tu constates aussi dans le monde professionnel c'est que tout seul tu n'es rien mais ensemble on arrive à bâtir on arrive à construire à élaborer un succès et c'est ce qu'on fait avec le BMW Group et pas uniquement avec les équipes centrales encore une fois mais aussi avec les équipes des partenaires qui sont clés qui sont des locaux liraux qui représentent les marques localement donc voilà c'est une belle école de la vie parce que ça apprend tout ok Munich ? Munich pour moi BMW bien évidemment très bien c'est bien je crois qu'on allait développer non c'est une super ville ah si tu veux que je développe non c'est une super ville et Munich on a une usine on a investi aussi pour électrifier la gamme donc c'est une des usines dans laquelle on fabrique on produit des véhicules sur la même chaîne des véhicules 100% électriques ébrides rechargeables et thermiques et donc c'est important pour la flexibilité dont on parlait tout à l'heure il y a des livraisons de clients exceptionnelles aussi alors au BMW Evel parce qu'effectivement à Munich il y a aussi le site touristique le plus visité de Bavière pardon qui est le BMW Evel donc qui est le flagship BMW Monde enfin pour BMW Monde et tu as la possibilité de te faire livrer la voiture c'est un vrai show on verra sur internet effectivement et la première nationalité de clients livrés au BMW Evel d'après toi c'est quelle nationalité ? non c'est américaine américaine il y a beaucoup d'américains qui se font livrer au BMW Evel parce qu'ils en profitent en fait pour découvrir l'Europe avec leur voiture exactement donc ils viennent prendre possession de la BMW pour faire le tour d'Europe exactement c'est pas mal c'est pas mal réseaux sociaux ? moi je vais revenir sur la définition initiale des réseaux sociaux c'est le lien c'est de créer du lien mais créer un lien constructif créer un lien lien amical et pas un lien polémique comme on peut le voir comme on peut le voir aujourd'hui sur certains mobilité ? mobilité je dirais à la fois solution au pluriel et on en parlait tout à l'heure parce qu'il faut différentes solutions de mobilité et aussi plus responsable et plus durable parce que c'est notre intérêt à tous encore une fois de trouver les meilleurs outils les meilleurs véhicules pouvant à la fois répondre aux besoins de chacun mais aussi protéger notre planète et protéger les prochaines générations et alors je finis par BMW innovation très clairement je t'ai dit ça fait 30 ans que je travaille chez BMW mais même avant d'arriver enfin on voit bien que la stratégie de BMW a toujours été d'innover d'être au top de la technologie parfois un petit peu trop tôt tiens on peut parler d'échecs aussi et je vais te parler d'un échec et à l'époque j'étais directeur des ventes de BMW c'est le BMW C1 qui était un superbe scooter sans casque commercialisé au début des années 2000 qui était un petit peu en avance sur son temps c'est pour ça que c'est un relatif échec parce qu'effectivement l'aspect commercial ne correspondait pas exactement à ce qu'on souhaitait le paradoxe le C1 c'est celui qui a le toit exactement le toit ce qui permet de rouler en scooter et sans casque sans casque sans ceinture avec une ceinture mais le paradoxe et pour bien montrer qu'on était en avance sur notre temps c'est qu'aujourd'hui il est recherché comme de l'or il y a des spécialistes dans Paris et à Boulogne qui ne vendent que du C1 et on est en train de parler d'un produit qui a été lancé il y a 25 ans donc l'innovation c'est ce qui fait la force du BMW le thème to market c'est important oui oui aussi mais ceci dit si tu ne prends pas de risque tu ne risques pas de faire la différence par rapport aux autres et on a la chance d'avoir un actionnaire la famille Kahn qui a près de 50% de capital qui a une vision long terme c'est ce qui nous permet d'innover et de travailler aujourd'hui sur des nouvelles mobilités parce qu'on n'a pas parlé de demain enfin on a parlé du digital on a parlé du circulaire mais il y a d'autres mobilités zéro émission qui vont arriver à l'avenir notamment l'hydrogène tu as peu de constructeurs qui investissent dans l'hydrogène nous on croit à l'hydrogène pour un certain segment pour certains véhicules et on travaille sur ces nouvelles technologies et c'est l'innovation et donc un des gènes clés de BMW qui nous permet d'investir alors future mobilité tu nous parles d'hydrogène c'est expérimental c'est une vraie offre aujourd'hui ça va se développer ou comment tu vois les choses aujourd'hui c'est pas une offre parce qu'on a des véhicules qui ont une centaine de X5 effectivement de IX5 qui roulent qui sont effectivement véhicules d'hydrogène on prévoit une commercialisation pour la fin de cette décennie ou un petit peu plus tard mais l'important c'est de pouvoir encore une fois toujours innover pour proposer les meilleures solutions à tout le monde hydrogène rappelle moi juste je mets de l'eau c'est la pile à combustible non 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 c'est de l'électrique en fait c'est toujours de l'électrique mais c'est pas de l'électrique à batterie on croit à l'électrique à batterie y compris pour le futur mais plus pour de la mobilité urbaine donc pour MINI par exemple par contre pour des véhicules un petit peu plus grands l'avantage de l'hydrogène c'est que t'as une autonomie identique à celle du thermique c'est 600-700 km d'autonomie et tu mets 3 minutes pour faire le plein donc c'est l'avantage pour certains véhicules certains segments l'avantage du thermique sans avoir l'inconvénient de l'autonomie de l'électrique à batterie et ce qu'il y a c'est que ça permet aussi de renforcer l'indépendance énergétique et en termes de matière en fait de l'Europe notamment la souveraineté européenne pourquoi ? parce qu'on sait que sur l'électrique à batterie on dépend beaucoup de matières qui sont produites ou raffinées à l'autre bout du monde l'avantage du hydrogène c'est qu'on a besoin de moins de matières de ce type et donc du coup on est plus indépendant comment ça se fait que c'est pas aussi développé que ça finalement ? parce que c'est une nouvelle technologie et qu'il y a 15 ans tu m'aurais posé la question pourquoi l'électrique n'est pas développée alors qu'on avait déjà des mini et des BMW qui roulaient mais en pilote comme les iX5 aujourd'hui et je t'aurais répondu parce que la technologie est faite pour avancer en fait pour innover et qu'il faut des constructeurs comme BMW qui innovent pour justement permettre de mettre sur le marché de nouvelles technologies hydrogène, futur électrique ? hydrogène, futur électrique ? non 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 hydrogène, une partie de la mobilité dans le futur je comprends parce qu'une autonomie assez similaire au thermique ça fait rêver tout le monde oui mais ça implique un certain nombre de choses que tu ne pourras pas l'utiliser ça ne sert à rien pour une mobilité urbaine tout simplement parce que aussi en mobilité urbaine tu n'as pas besoin de 600 km d'autonomie super quels sont les prochains projets du groupe ? est-ce qu'il y a des projets de développement ou des choses on a parlé de l'hydrogène on a parlé de Neuil Classe Neuil Classe qui arrive dans peu de temps en fait tout simplement donc on a plein de projets et on compte sur moi pour que BMW continue à innover parce qu'on a plein de projets sur la table super est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune qui débute que ce soit en marketing en com' ou en vente ou commercial qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui d'après toi pour démarrer une carrière et qu'est-ce qui est indispensable ? ce qui est indispensable c'est d'être ouvert de garder les oreilles ouvertes de garder les yeux ouverts parce que c'est c'est en découvrant un maximum de domaines d'activité différents c'est surtout en ne restant pas focalisé sur le digital mais en s'ouvrant aux différentes entreprises aux différents interlocuteurs c'est de cette façon qu'il aura la possibilité d'évoluer de la manière la plus favorable possible super un livre ou une série que tu emmènerais sur une île déserte ? alors moi il y a un écrivain que j'aime bien qui est Nicolas Beuglet qui n'est pas très connu mais qui a écrit notamment Le Cri le fameux tableau de Munch mais j'ai passé un petit peu de temps en Norvège en fait c'est pour ça que je suis un petit peu influencé mais c'est un écrivain qui je vous invite à le lire tout simplement il y a beaucoup de suspense et c'est un écrivain qui n'a jamais vécu en Norvège mais tu as l'impression en lisant le bouquin qu'il est norvégien et qu'il est complètement impliqué dans le local bon on va noter ça et alors dernière question est-ce que tu auras un invité à me proposer pour venir au podcast ? alors je ne sais pas s'il sera dispo parce qu'il est très occupé mais c'est Loïc Perron qui est un ami de la marque depuis plusieurs décennies ami de la marque BMW et c'est tout simplement un champion et un homme exceptionnel il est très abordable il est très dispo il est exceptionnel parce qu'il a eu des résultats fantastiques en tant que navigateur exactement et en plus là il va plus loin avec la marque BMW parce qu'on travaille tu sais qu'on on accompagne des artistes aussi en termes culturels et dans la photo notamment on a un programme qui s'appelle BMW Art Makers alors aux Rencontres d'Arles on est partenaire des Rencontres d'Arles on est partenaire de Paris Photo mais on a notamment un programme qui permet d'incuber un artiste et alors maintenant c'est même un artiste et un curateur et donc ce programme BMW Art Makers aujourd'hui a mis en évidence un artiste et un curateur qui travaillent beaucoup sur les couleurs et la lumière et en l'occurrence Loïc s'est engagé pour eux à partir en mer et à prendre des photos exceptionnelles pour pouvoir permettre à l'artiste de récupérer des couleurs et des lumières exclusives et qu'on aura peut-être certainement l'occasion de vous présenter lors de Paris Photo Super on compte sur toi maintenant parce que tu as des millions d'auditeurs qui t'ont écouté donc Loïc Perron on l'attend donc tu es je vous en parlerai entre deux de navigation avec plaisir entre un passage éventuellement au siège on pourra organiser ça mais en tout cas merci beaucoup Vincent merci à toi pour cet enregistrement et cet échange toujours pas cela merci à vous tous au revoir merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère que l'émission vous a plu inspirée ou divertie si c'est le cas n'hésitez pas à le partager avec vos proches votre réseau laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast marketing influence conférence.fr à bientôt